Milvowers, ça c'est carré ! Milvowers pour un Wonted pas particulièrement spécial, là c'est juste, c'est pas Wonted Exit Event, mais ça fait plaisir de voir du coup. Il y a toujours autant de spectateurs pour chaque édition, et ouais, ça fait vraiment plaisir. C'est BlueSky du bien joué. Du coup, BlueSky, Léon. Putain, du coup, il y a les pseudos des deux côtés, il y a en bas à droite et en haut à droite. Ok, parce que la dernière fois, il y avait pas ça. Mais ok, petit début de game et du coup... Par rapport à Pugh, Léon va réussir à plus capitaliser sur ses Wounds Neutral, et du coup mieux réussir à juggle, peut-être Hedgeguard aussi. Parce que Pugh avait des Wounds Neutral trop fabuls comparé à celle de BlueSky. Et ouais, ce serait intéressant de voir du coup si avec son perso, bah en plus c'est une des forces de Léon qu'on connaît, ses Hedgeguard et son juggle game. Du coup, c'est intéressant de voir du coup si dans ce matchup, il va réussir à exprimer ses forces. En plus, dans ce matchup, BlueSky, il m'a notifié que c'était l'un des pires matchups de Yoshi, donc il est très dur à gérer. On va voir comment il s'en sort à ce niveau-là. En même temps, Lucina, c'est vraiment pas évident, je pense que c'est géré pour Yoshi. Juste, c'est à l'out space. En plus, elle a quelques setups de Brickfield et les Yoshi, ils aiment beaucoup Yoshi. Donc forcément, peut-être que ça peut jouer dans le matchup. J'ai jamais vu pour le coup un BlueSky et Léon, je crois. Je sais pas peut-être ce que ça a gagné. Est-ce qu'il a gagné un 7 ? Ah, je t'avoue que je sais pas. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Ouais. Donc euh... Mais BlueSky qui est chaud sur ses paires pressentes et le Neutral B-River. Et ça, c'est franchement, c'était super beau. Le petit short-up qui permet de Bates le faire et se positionne parfaitement pour Wiffle Mish après. Ouais, c'était très très beau de la part de Léon qui prend la stock du coup sur ça. C'est franchement, c'était très bien vu. Léon qui avait aussi joué super bien le set d'avant. Il était bien carré. Il menait la danse 3-0 sur Raphlo. Il y avait rien à dire. C'était du gameplay très carré. Le Hell Smash sur la normal get-up. Deuxième game, c'était... Cache là. Oh là là, c'était vraiment beau. Il est confiant sur ses... Il est Bouletay qui répond quand même. Petit Hell Smash pour couvrir le landing de Léon. Un retour d'Ivan. Ouais, c'est sur ça qu'on va jouer ce match-up. On voit qu'avec un F-Shield, en fait, il peut anti-er Yuxi. Et à mon avis, ça va être très difficile pour Yuxi de land, malgré que ce soit une de ses forces d'habitude, on va dire une fois qu'il est en l'air. Ça doit être vraiment un personnage qui réussit à le mettre un balle. Il voulait attirer sur la terre serre abusé du fait de... Ouais, c'est ça. Mais là, il peut pas trop en abuser pour le moment. C'est ça. Et Léon qui profite très bien de ses phases d'avantages. Ouh ! Oh là là. C'était super bien vu. Ouais, il est bien reacté et tout. Il couvrait beaucoup d'options. Il y avait que la roll-in qui pouvait le sauver. Je pense qu'il aurait peut-être pu également réagir à la roll-in, mais sûrement pas une neutral get-up. Mais en tout cas, c'était bullrack. Mais là, il a take-out alors qu'il était au ledge, donc ça a laissé encore plus de temps à Léon pour pouvoir réagir. Et il a bien concrétisé avec ses smashes. Ouais. Mais là, du coup, BlueSky qui... Ouh ! Comme ça lève ce match. Je sais pas si à combien ça a tué. Je pense que ça a tué assez souvent. Sur ce terrain, il y a moins que ça tue. Ça a tué à 10% similaire il y a pas longtemps. Enfin, jouant sur la stock d'avant. Oh ouais, on commence sa fiche pour essayer de faire cette stock. Ouais, ouais, BlueSky qui semble se précipiter un petit peu. Il faut qu'il reste plus calme sur son... Sur la façon dont il va essayer de prendre la stock en fait. Ouais, c'est un peu moins prévisible. Il faut surtout pas se précipiter, c'est le... On va dire, c'est l'erreur à faire quand on est derrière. Il faut au contraire jouer le plus carré possible pour éviter de se faire creuser. Il faut forcer des ouf les options de l'adversaire. Et pas prendre trop de risk. Parce que le plus tu prends de risk, le plus tu prendras de retard. Oh là là, mais BlueSky, c'est... Ouais, Yoshi, ouais. C'est... Il les confirme. Lion qui est un petit peu mal reconnu, qui a réagi trop tard. Et c'est assez difficile quand même de punir les R.E. de Yoshi. Parce qu'en fait, tu sais pas à quel aerial t'attendre. Il y a également votre abus auquel faut être prêt. Et c'est vrai que c'est plutôt difficile de punir. Et sur ça, il spot dodge le grab de Léon. Et vous... Oh là là, comme ça. Comme ça, voilà. Pas le temps. Entier à la Street Fighter. En plus, ça switch spot et tout. Ouais, non, c'était... C'était bien. Il a... D'abord, il a neutral B-reverse pour mettre la pression sur le shield. Donc forcément, BlueSky qui répond en retirant le shield. Et puis, BlueSky qui du coup s'approche pour laisser le whiff punish. Mais non. Il a pas le temps. Il se prend un B dans la gueule. Et c'est ça. Et c'est sur ces interactions-là. C'est-à-dire, BlueSky qui essaye de land sur Léon. Et du coup, il se punir par l'épée de Lucina qui va battre... Qui va battre BlueSky. BlueSky qui a pas 10 juin. Ah bah ouais. Malgré qu'il a beaucoup de range, c'est pas 10 juin. C'est-à-dire que si les deux tapent en même temps, bah... Euh... Oh, je sais pas. Peut-être... J'ai l'impression des fois, sur le upper et tout, il prend de la prio et tout. C'est possible. Mais de manière générale, oui. De toute façon, je veux dire, on parle quand même du 10 juin de Lucina. Donc c'est sûr que dans ce genre d'interaction... Ah bah... Où BlueSky va essayer de land sur Léon. Franchement, il y en a, il a une épée, il y en a l'autre. Si les deux tapent en même temps, c'est toujours Léon qui va gagner. Il a gagné plusieurs interactions comme ça, juste avec de la couverture. En tapant au timing auquel BlueSky a les land. Et euh... Il a gagné beaucoup d'interactions sur ça et... Il gagne la game tranquillement. C'est un 2 stock, il me semble ? Peut-être pas. 2 stock. Je sais plus, mais où il va en... Si, si, c'était ça. C'était ça, 2 stock assez sévère. Léon qui maîtrise. J'ai l'impression qu'il fait beaucoup de lose the run, non ? Euh... Je sais pas s'il veut farmer des points sur le pair avec toutes ses wounds, mais... Là, pour le moment, j'ai vu C7. Il est chaud pour le moment. Il a perdu en... Il a perdu contre Kian, oui. Il a perdu contre Imas. Imas, ah ouais, bah oui, forcément. Et Imas, il est encore dans le... Imas, oui. Imas, il va prendre le gagnant de ce match-là. Donc, si Léon gagne, ce sera un run-back. Ok, d'accord. Donc, Léon m'avait dit qu'il était pas très à l'aise dans le match-up. Ça l'avait plutôt fait. Oulala. Il va falloir faire un setup pour gratter. Pour ça, on va mettre, du coup, un downer. Ouais. J'aurais plus eu un buy, genre un triple pair. Je sais pas si ça met plus. Je sais pas. Je pense qu'il pensait peut-être avoir une conversion. Mais en tout cas, ça reste 35%, 35% garantis. Voilà, forcément, un downer, c'est pas mal. Du coup, c'est pas sur Battlefield au lieu de SBF. Je sais pas si ça avantage le plus. C'est un... Ah ouais, un coup de plus de blue sky. Ouais, je pense que... Enfin, pardon. Je pense que Battlefield, c'est quand même mieux contre Yoshi. Parce qu'il va moins tuer tout avec ses Huxmash et ses UPR. Mais ça reste un bon stage parce qu'il faut faire beaucoup d'extension avec les Tech Shades sur les plateformes. Ouais, j'ai l'impression qu'il se bouge plus les dans de vie, du coup. Il a eu un shift break très heureux. Jusqu'ici, c'est pas ça. C'est vrai qu'à la game d'avant, il en avait pas fait, je crois. J'en ai pas de souvenirs de ça, ouais. Là, ouais. Jusqu'à qui manque un peu de précision sur son avantage. Et puis qu'il commit des fois, c'est un peu bête, forcément. Ouh, le S. Très bien vu, très bien vu. Je pense que c'était une réaction. Ouais, en fait, je pense que c'est juste qu'il se positionne bien et regarde. C'est ça. Il a ruiné, il a gagné. C'est bon. Il est bon. C'est difficile de pas saucer H24 l'avantage de Léon. Mais finalement, c'est ça qui se passe. Souvent, c'est des bonnes décisions, bonne couverture à chaque fois de la part de Léon. C'est très rare qu'il se passe reverse. Son ledge trap, il est très carré. OJ, il avait fait un tweet. Je ne sais pas si tu l'avais vu. Il mettait une photo... C'était quoi ? Il mettait cette différence, je ne sais pas quoi. Il mettait une photo de prison. Oui, c'est ça. Et lui, il est en ledge trap contre Léon. Vraiment. Et ouais, il a un des meilleurs avantages de France. Et son ledge trap aussi. Très, 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 très bon. Et du coup, BlueSky qui a quand même réussi à prendre la stock sur un D&B en set play. Qui semble être une vraie option puisqu'il a fait aussi comme Q au dernier set. Pourquoi pas, hein ? Ouais. Là, il a carrément... Juste avant, il était... Je crois que c'était pris un dance throw up air. Il a utilisé son deuxième saut. Et après, il a donné le finish. Oh là là, c'est trop beau ça. Et le back air. Oh là là. Le petit back air pour se tourner. Ce n'est pas forcément nécessaire dans le sens où il peut faire un rare. Mais c'est toujours trop beau à voir. Bah en vrai, c'est bien montré qu'on utilise le perso comme il faut. Ça, c'est un peu un back air de l'époque des grands frères. Parce qu'à l'époque... Le monde bien équivalent pour un back air. Sur melee, en fait, quand tu sautais avec Marth. Enfin, en fait, sur melee, tu ne peux pas rare, il me semble. Du coup, ce qui fait que si tu veux tourner, tu es obligé de faire un back air. Du coup, c'est assez marrant que Léon ou le tonton utilisent cette option. Je ne sais pas si c'est vraiment ça ou... Ou pas, mais c'est marrant. En vrai, je pense que c'est une manière de conditionner. En mode, regarde, je vais venir te back air. Mais du coup, je pense que des fois, Léon l'utilise justement pour faire peur. Alors, le conditionnement fou de Blue Sky, là, il a fait 3 up-till de suite pour couvrir la role. Et Lyon qui a role au bout de la quatrième, c'est passé. Ça, c'est le genre d'interaction. Ouais, ouais. Le mec, il est en train vraiment de te montrer. Et du coup, tu te dis, ah, il me fait un bait. Non. Il continue et ça marche. C'est des niveaux de ask him bait, ask him bait ou pas, etc. Ouais, voilà. Mais il ne faut pas faniquer, il faut juste rester sur place. Et puis Blue Sky qui est resté têtu dans son foie de couverture. Et il a eu raison. Ouais. Du coup, là, ouh, la petite phase. Oh, je crois que c'était un missile put. Le Fireorder n'était pas forcément voulu parce que de toute façon, c'est pas trop. Je ne suis pas sûr qu'il y aurait quelque chose de très intéressant derrière. Il a 150%. Oh, il a lâché le shield très bien timé de la part de Léon qui avant justement, il ne les avait pas timé. Et maintenant, il les a timé justement pour forcer. Il garde toujours la mémoire de ce qu'il a fait dans ce genre de situation pour pouvoir surprendre l'adversaire. Et souvent, ça passe en fait. Bah, ouais, t'as le flash. Je pense, moi, des fois, je ne sais pas si pour toi, ça t'arrive. Mais genre, tu fais justement dans le genre de situation où tu as un peu le temps de voir. Genre, tu vois la situation qui se reproduit. Du coup, il fait son side b 1, side b 2. Et il dit, ah, c'est vrai, j'ai timé. J'ai pas timé l'autre fois. Du coup, cette fois-ci, je vais timé et ça lui permet de prendre la game. C'est du bon conditionnement de Léon. On voit deux types de conditionnement. Le conditionnement de Blue Sky qui fait toujours la même option pendant que l'adversaire rentre dedans. Et le conditionnement de Léon qui mix up. Ouais, c'est ça. Mais bon, les deux passent. C'est juste une question en fait. C'est juste une question de comment l'adversaire va réagir à ce que tu fais. Et pour le moment, Léon réagit plutôt bien. C'est ça. C'est ça. Il voit que Blue Sky, du coup, il essaie de s'adapter. Et il en profite. C'est vraiment. Toujours, on commence directement les games où le counter a fait greedy. Ah. Oh. Oh. Ah, quoi, il avait encore. De toute façon, je crois qu'il mourrait pas, mais... Bah, je sais pas. En fait, le hitstun, il était vraiment bizarre. Parce que t'as des hitstun de spike qui dure vraiment longtemps et t'as pas l'impression. Genre, tu peux pas remonter ou genre les drag-down et tout. Et du coup, on a vu sur cette interaction, pardon, le 7000 Léon. Bah, Blue Sky qui a attendu. Et du coup, ça a permis à Léon de juste reset la situation et continuer sa pression au corner. Oh. Je crois que c'est trop hein, les... Les B1, B2 into... Il me semble, ouais. Mais je crois que j'ai déjà vu carrément un truc avec un smash. Et là, très belle phase davantage. Belle phase, ouais. Belle phase de juggle. Ohlala, ça part vite ! Ouais. Ohlala, c'était très très beau de la part de Blue Sky. Elle a tiré longtemps et on concrétise directement la stock. Mais ouais, en tout cas, c'est très bien vu. De la part de Blue Sky, il a bien couvert les landings sur la plateforme. Avec les coups qui ont le bon reward, les upper, les back air. Et bah, il a pris toute la stock sur limite une phase davantage quoi. C'est très bien vu de sa part. On cherche le grab du coté de Yoshi. Il y a des sortes de fausses dance-throws. Enfin, je sais pas, il a fait dance-throw, upper. Je pense pas que Yoshi aide de base des combos-throws. Je pense que c'est genre des sortes de 50-50. Je pense à l'adversaire airbrook et doit s'adapter assez. Mais là déjà, ça se gratte pas mal des deux côtés. Ouais, ouais. Les deux qui ont des petites phases de rentage sur le stock. Ohlala. Là, du coup, Blue Sky qui a l'air un peu plus à l'aise pour le moment. On revoit les RU en full up de Blue Sky qui sont certes risqués. Mais là, si ça passait, ils prenaient la stock. Ouais. C'est des options risquées certes. Mais avec les bonnes informations, c'est forcément des trucs à faire. Parce que ça permet de positionner, de prendre des soldats. Et du coup Blue Sky qui en a peut-être un petit peu trop abusé. Puisque Léon a pas fait le client. Il a bien fini ces approches-là. Clairement. Et Léon qui arrive à edgeguard Yoshi, c'est pas facile je pense. Sûrement que Lucina est un bon perso pour ça. Ouais. Mais il se fait pas river son avantage dans son edgeguard et ça paye vraiment. Certes, Lucina est un peu pénalisé sur le fait de pas pouvoir complètement profiter de son edgeguard. Mais elle fait partie aussi des perso qui peuvent edgeguard Yoshi. Oulala, le gros spike. Il avait plus d'options donc c'était un 50-50. Ouais. Ouais. En vrai, il y avait peut-être moyen même que derrière, il y avait du craintrap. On va savoir. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Léon qui essaie de sortir du cordon. Mais Léon qui garde un très bon positionnement et qui l'empêche de revenir au milieu du stage. Là il y a 85-96% de retard. Léon regarde, il est au milieu du terrain, il avance pas. Il prend pas de risque. Il sait que Yoshi a beaucoup de mix-up. Et s'il l'envoie off stage, ça peut être très dangereux. Bien entendu de deux côtés. Là du coup, si Yoshi est envoyé off stage et qu'il utilise son deuxième saut. Ouh, il a plus de saut, c'est dangereux. Et voilà, le backer qui va concrétiser 3-0. Très bon positionnement. Sévère de la part de Léon. Et il est chaud. Si Blue Sky avait pas raté une face fall, pardon, parce que c'était un petit peu étrange qu'il tape ici. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'était le bon positionnement de Léon qui s'est juste positionné à réagir à l'option que Blue Sky prenait, que ce soit une attaque, air dodge, ou quoi. Et puis sur ça, tout simplement, il va prendre la game et le set. Et une fois de plus, j'ai envie de dire, c'est un 3-0 logique comme le set précédent de Léon. Il a été simplement plus carré sur son avantage. Il a bien joué sur toutes les phases sur lesquelles il avait capitalisé. Et, ouais, logique hein. Et tu penses que ça va être Imas, cette voici. Imas, et là, c'est... Troisième game d'affilée en stream. Ouais, ça doit être difficile à enchaîner. Ouais. Et, ouais.